Steve Renaud est un spécialiste de réseau sans fil. En tant que technicien à l'Université de Sherbrooke, il voit au bon fonctionnement de centaines de routeurs et d'amplificateurs qui permettent aux étudiants d'obtenir une bonne réception sur leur cellulaire, même dans les corridors de béton. Cependant, l'ironie du sort a fait que M. Renaud est également électro-sensible, ce qui veut dire que les appareils sur lesquels il travaille chaque jour le rendent également malade. Je m'en suis aperçu quasiment du jour au lendemain. Dans notre bureau ici, nos cellulaires ne rentraient pas il y a quelques années. On a décidé de mettre un amplificateur cellulaire. Dès qu'ils l'ont installé, la minute qu'ils l'ont connecté, j'ai commencé à sentir des picotements dans la tête. Ses collègues de travail ne l'ont pas cru immédiatement. Sceptique, oui, c'est quand même quelque chose qui était assez nouveau d'entendre parler des gens qui étaient hypersensibles à ces fréquences-là. Moi, ce que j'ai fait en plein milieu d'un meeting, sans dire à personne, je suis allé rallumer un amplificateur cellulaire qu'on a installé. J'étais assis là, puis un moment donné, ils ont fait les tests. Ils ont juste mis les antennes pour essayer de voir si ça marchait ou pas. Et puis, ça n'a pas été long que Steve s'en ait aperçu son mal de tête. Il a repugné en plein milieu du meeting. Il s'est demandé qui venait de rallumer cette affaire-là, mais il n'avait pas remarqué que j'étais sorti pour aller le rallumer. Quand ça commence au début, les 4-5 premières minutes, ça fait un chatouillement au niveau de la tête. Ensuite, le seul mal de tête commence. J'ai de l'acouphène aussi qui apparaît de plus en plus fort. Après quelques heures, je commence à avoir la vision qui est embrouillée. Comme il connaît bien les ondes radio et qu'il est bricoleur, M. Renaud s'est fabriqué un casque protecteur. Ça, c'est mon vieux casque de ski alpin, snowboard, que j'ai pris et que j'ai recouvert avec du moustiquaire métallique. Ça fait la cage de Faraday en tant que tel. J'ai l'air de Dark V2 avec ça, mais ça me protège à peu près 90 %. Il a depuis découvert cette casquette plus efficace qu'il a achetée sur Internet et qui fonctionne sous le même principe. Mon médecin général, ma médecin de famille, il me croit. J'ai été envoyer ma demande pour un neurologue. J'ai un rendez-vous en juillet 2022. Donc, j'attends après. Les médias de la région parlent davantage de l'électrosensibilité actuellement en raison de la controverse entourant les nouveaux compteurs intelligents d'Hydro-Sherbrooke. Même si leur puissance est négligeable comparativement, par exemple, aux antennes de cellulaire, M. Renaud promet de bloquer son propre compteur intelligent en l'agrémentant d'un couvre-chef sur mesure fonctionnant selon le même principe que le sien. William Levasseur pour Estrieplus à Sherbrooke. J'aime bien. – Sous-titrage FR 2021